Bonjour, merci à tous d'être aussi nombreux pour cette table ronde sur un sujet je le disais tout à l'heure en introduction qui est quand même fondamental pour l'avenir des industries en France mais aussi à travers le monde puisque de plus en plus les industries travaillent en réseau. Qui dit réseau dit communication, qui dit communication dit numérique de bout en bout de la chaîne depuis la production jusqu'à la commande et maintenant bientôt du suivi des produits jusque chez les clients. On le voit avec des produits comme les véhicules Tesla fabriqués aux Etats-Unis où un suivi complet du véhicule est fait pendant toute sa durée de vie. Alors autour de cette table je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Hervé Schauer du Clusif. Bonjour. Vincent Basilio responsable du développement chez Axiens. Bonjour. Stanislas de Mopéou, directeur de cybersécurité et évolution chez Thalès. Bonjour. Gérard Pêche que je ne vous présente pas puisqu'il vient de nous faire un brillant exposé. François Bervire, président du BECOM. Bonjour. Il nous expliquera ce que sont les buts de sa société. Et Bertrand Rie qui est spécialiste normalisation, membre du club automation qui travaille avec l'AFNOR, avec les organismes de normalisation à l'échelle européenne. Bonjour. Bonjour Bertrand. Alors j'ai envie de me tourner tout de suite vers Hervé Schauer et Bertrand pour leur poser une question toute simple. la spécificité de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OTI, l'Operational Technologies, c'est en fait tout le numérique qui est en fonction dans les entreprises du côté de la production, que ce soit le process ou le manufacturing. Quelles sont ces spécificités ? Bonjour à tous. La première spécificité, c'est que ce sont des systèmes qui ont intégré leur numérisation plus récemment que le reste de la société et donc dans lesquels on n'a pas encore toujours intégré la sécurité. comme on a pu le faire dans d'autres domaines il y a 10 ou 15 ans. Même si en tant que consultant, on a eu l'occasion de travailler sur la sécurité des systèmes industriels un peu avant l'an 2000 dans le secteur pétrolier. Encore aujourd'hui, la majorité des cahiers des charges sont émis, comme l'a rappelé Gérard, sans les spécifications de sécurité qui s'imposent. Or, si on veut espérer avoir de la sécurité dans les usines, dans les systèmes industriels à l'avenir, il faudrait quand même qu'en 2016, on mette des exigences de sécurité avant de construire ou de refaire un système tout de suite. Deuxième chose, c'est la durabilité. On est dans un monde où les systèmes ont une durée de vie qui n'ont aucun rapport avec ce à quoi on est habitué, avec nos téléphones portables qu'on change tous les ans ou avec nos ordinateurs ou l'informatique d'entreprise. Et lorsque quelque chose n'a pas été conçu en intégrant toute la sécurité, c'est pour 25 ans. Puis la troisième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le monde industriel où le centime n'a pas la même valeur que dans le monde du service. Et donc, s'il faut mettre un équipement supplémentaire devant chaque automate, le produit sera plus rentable. Et voilà, donc il y a beaucoup de spécificités qui font qu'on est dans un monde qui a des problématiques complètement à part. Occlusif, on a créé un groupe de travail spécifique sur la sécurité des systèmes industriels il y a quelques années. Et c'est dans ce cadre là qu'on travaille beaucoup le sujet. Alors, Bertrand, j'ai un peu envie de préciser la question que j'ai envie de vous adresser. Hervé Schauer vient de nous dire qu'il fallait prévoir la sécurité en amont. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut s'y prendre ? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer une normalisation qui nous apporterait un cadre formel dans lequel on pourrait inscrire une démarche de réflexion et quelque part poser des jalons importants ? Oui. Pour compléter ce qu'a dit Hervé, je dirais que ces systèmes-là ont une grande spécificité aussi, c'est qu'ils ont la capacité de tuer les gens. Donc là, je parlerais de safety et non plus de security et que la dimension sécurité vient complexifier sérieusement cette affaire. Je trouve d'ailleurs assez paradoxal de voir cette grande assistance pour se préoccuper des problèmes de security quand on a le plus grand mal à rassembler 30 clans pain pour s'occuper de ne pas tuer les gens. Mais on dirait que perte des euros, ça semble nettement plus important depuis 5 ans. Ceci dit, s'y prendre en amont et créer un cadre. Oui, c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, difficilement parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives nationales. Ce genre de... Comme ça a été exposé, le problème a été pris avant tout comme une menace très sérieuse locale et non pas transverse par les différents acteurs, notamment étatiques. Donc, il y a des réactions pour rédiger des textes un peu partout dans le monde qui sont nationales. La normalisation s'en empare avec un petit décalage. Mais c'est en train d'aboutir progressivement. Et ça va se traduire effectivement par beaucoup de méthodologie, surtout, c'est-à-dire beaucoup de questions posées et peu de réponses. Certainement pas des notices de montage IKEA sur ce qu'il faut faire, mais beaucoup plutôt d'appels à la matière grise et au respect de processus. C'est ça qui va sortir petit à petit des normes qui sont en cours d'élaboration. Alors, vous voulez réagir ? Oui, oui. Et on le voit là récemment. Il y a quelques documents de l'ANSI qui sont sortis et qui servent. Il y a une très belle étude de cas qui est disponible, qui a été utilisée, qui est en train d'utiliser par certains de nos clients. Des études de cas génériques qui montrent bien les lignes vers lesquelles le système d'information et tous les équipements, en termes de sécurité, doivent aboutir. Je vous rejoins complètement. Il y a quelques initiatives quand même qui sont de bons exemples. Et nos clients sont très attentifs à ces études de cas qui sont pragmatiques, qui restent pas dans le côté. On a parlé de normes, de standards qui restent pas vaporeux et qui vont expliquer sur des cas concrets de leur secteur des solutions parfois très pragmatiques. On a un plaisir à mettre en oeuvre. Alors le problème de l'ANSI, c'est que c'est absolument parfait et très bien. Il n'y a absolument pas question de remettre en question le travail de l'ANSI, ni en termes d'objectifs, ni en termes de qualité. Mais c'est que c'est purement national. Les normes qui sont en train d'être écrites, personne n'a lu ce qu'a fait l'ANSI. Donc d'ici quelques temps, quand ça sortira, je sais pas s'il y aura de la cohérence. La cohérence, c'est pas géré, on va dire. Ce qui veut pas dire que ça posera des problèmes nécessairement. Mais c'est juste des démarches totalement séparées. Alors Stanislas de Mopéo, je me tourne vers vous parce que vous êtes un directeur cybersécurité et évaluation des risques dans une très grande entreprise qui est à l'Est. Donc quelque part, vous, vous êtes déjà en prise directe avec ces problématiques et chargé de déployer des procédures, peut-être des nouvelles méthodes de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement dans une entreprise quand on a cette responsabilité ? D'abord, j'aurais réagi juste sur les propos à propos de l'ANSI. On peut aussi faire le pari que les gens sont pas idiots. C'est-à-dire que je suis pas certain que tout sera cohérent entre les normes internationales qui sont en train d'être construites et ce qu'a fait l'ANSI. Mais on peut aussi présupposer que les gens de l'ANSI participent aux groupes internationaux. Ok, mauvaise présupposition, mais présupposer que globalement, les bonnes pratiques et certains fondamentaux dans la segmentation, dans la qualité du code, dans la traçabilité, je pense que c'est des choses qu'on devrait retrouver. Donc il pourrait y avoir, il y aura probablement des choses pas totalement cohérentes, mais je pense pas que ça soit totalement orthogonale non plus. Par ailleurs, par rapport à votre question, qui est extrêmement vaste, je crois qu'il faut qu'on distingue des systèmes qui sont aujourd'hui en opération, qui sont déjà déployés, et sur lesquels, au sens de l'architecture et du code, on va pas pouvoir faire grand-chose, voire même rien du tout. Donc on sera plutôt dans une approche de sécurité par service, c'est-à-dire qu'on va autour de l'objet industriel mettre, par exemple, de la supervision, faire des tests, regarder un peu le niveau de maturité, mais on sera assez limité sur la profondeur de la sécurité. Pourquoi pas même aller parler de supervision de sécurité sur ces équipements. Et puis après, il y a les systèmes qui sont en train d'être designés, où là, on peut, modulo les normes qui sont en train d'être écrites, appliquer d'ores et déjà un certain nombre de bonnes pratiques, comme du cloisonnement. Là, on vient de finir une mission pour un industriel de l'automobile, où on s'est rendu compte qu'au niveau d'un hyperviseur, il n'y avait aucun cloisonnement entre les différents outils embarqués dans la voiture, et que donc, non seulement chaque application avait des droits, des privilèges qui étaient exorbitants, or, ça n'était pas utile, mais en plus, entre les différentes applications, il n'y avait pas de cloisonnement. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qui sont immuables et qu'on peut d'ores et déjà mettre en oeuvre sans attendre de la régulation. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo qui nous était montrée en introduction, c'est qu'en général, une attaque de cybersécurité, alors que ce soit un défaut de fonctionnement d'un système, ça peut arriver, ou que ça soit une démarche volontaire entreprise par quelqu'un qui cherche à nuire, c'est pas le système qu'on cherche à attaquer, c'est en général l'homme ou l'installation ou l'équipement qui est derrière. On le voyait très bien dans cette vidéo. L'enfant était directement la personne qui était visée par l'agression, qui était en train de prendre corps. Alors, il y a une véritable interdépendance entre la cybersécurité et la sûreté. Qui veut répondre ? Oui, juste un point là-dessus. Attention, les attaques, il faut qu'on fasse attention à ne pas être complètement fixé sur Snowden, surtout depuis les annonces d'hier. Donc, l'immense majorité des attaques utilisent des vulnérabilités, des défauts dans la façon de coder, des défauts dans l'architecture, et c'est pas des pièges qui ont été préinstallés. Il y a un type d'attaques particuliers, qui sont des attaques de niveau stratégique prévues par les Etats, avec des trappes qui sont installées. Mais l'immense majorité, c'est d'abord un problème de qualité de code pour faire vite. Donc, attention. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, il est toujours... Je pense qu'il faut qu'on reste modeste par rapport à ça. En tout cas, vu de ma fenêtre, c'est pas un industriel ou un consultant qui va pouvoir aisément donner la finalité de l'attaque. Ça, ça relève d'un service d'Etat qui va pouvoir expliquer que la motivation, c'était éventuellement de tuer ou éventuellement de quelque chose derrière. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on reste assez raisonnable par rapport à ça. Raison gardée et puis... Pardon. Raison gardée et puis... Il faut pas oublier qu'il y a le côté spectaculaire. Il y a ce qu'on voit, effectivement. Tu as cité le côté Snowden. Il y a le côté qui passe bien à la télé. Mais il y a aussi le quotidien des industriels qui sont pas forcément cibles d'attaques étatiques. Dans le mélange de la sûreté et de la sécurité, il y a aussi la mauvaise utilisation d'un outil. L'outil qui est mal sécurisé. On peut prendre des exemples. Un automate ou une tablette qui va piloter un automate qui est en mode accès libre. Puis il suffit de passer à côté parce qu'il est en mode contrôle continu. Donc là, je suis en train certainement d'enfoncer des portes ouvertes. Mais ça, c'est aussi le quotidien de nos clients. Et donc tout le travail, il est aussi de relever quelques drapeaux, d'indiquer par des solutions simples. Mais là, il faut être sur le terrain. Alors j'allais dire on est loin de la norme. Mais je voulais pas le mettre en opposition. Mais la norme, elle va aider aussi. Mais il faut être aussi sur le terrain, voir ce qui se passe sur le terrain et montrer par des gestes simples, par des mises à jour de procédure. On parlait de vulnérabilité de code. C'est aussi des mises à jour de procédure. Puis je pense que tout le monde, là, autour de cette table, la sensibilisation, ça reste aussi un incontournable en amont, ce qu'on est en train un peu de faire là. Oui, parce que si je comprends bien la complexité... Excusez-moi, Hervé, je vous redonne la parole tout de suite. La complexité, c'est qu'on part d'installations qui sont déjà existantes, qui sont déjà en service. Je pense que ça doit être plus facile lorsqu'on déploie une nouvelle unité de production pratiquement de zéro. Non, non. Pas du tout. Alors, Hervé, qui veut intervenir, et France... Les attaques, elles servent à sensibiliser les directions. Moi, j'ai quand même vu des gens qui n'arrivaient pas à se payer une malheureuse formation de 3 jours sur la sécurité des systèmes industriels et qui, au bout de 3 ans, ont obtenu le budget parce qu'il y a eu un incident public dans leur secteur d'activité. On en est là. Donc c'est pour vous dire que les attaques, ça va juste servir à sensibiliser. Dans ce cadre-là, occlusif, on va publier bientôt une présentation standard que tout le monde pourra utiliser qui donne tous les cas connus d'incidents sur les systèmes industriels. Au-delà des attaques, il ne faut pas oublier les erreurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine malveillante et tout aussi importantes. Sur la normalisation, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a trop de documents. On a un document par secteur d'activité, plus ou moins fouillé, et beaucoup de documents de centaines de pages. On a plus de 100 documents, on a plus de 10 000 pages qui ont été écrites uniquement sur la sécurité, entre sécurité IoT, typiquement, moi, j'ai des documents uniquement sur la sécurité des avions, d'autres sur la sécurité des bateaux, d'autres sur la sécurité des voitures, puis d'autres sur la sécurité portuaire, donc de l'autre côté. Et on continue comme ça. Chaque énergie a ses propres documents. Entre la production d'énergie et la production d'énergie nucléaire, ce ne sont pas les mêmes documents, ce ne sont pas les mêmes référentiels. Et quand je dis référentiels, ce n'est pas un document, c'est parfois tout un corpus documentaire. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des centaines de documents. Nous, on a fait une classification de tout ça au Clusif, qui a eu tellement de succès qu'elle est traduite en anglais parce que c'est un travail qui n'existait pas du tout au niveau international. C'est disponible gratuitement sur clusif.fr. Et ça vous permet de voir, en fonction de votre secteur d'activité, de votre métier, entre automaticien, intégrateur, etc., quels sont les documents qui vont être le plus utiles tout de suite dans votre contexte. L'élément clé, c'est aussi le fait que les gens se comprennent. Moi, j'ai la chance d'avoir été là-dedans depuis longtemps, mais je viens du monde de l'informatique. Et finalement, on a encore beaucoup d'entreprises où les automaticiens ne sont pas suffisamment formés à l'informatique et les informaticiens ne sont pas suffisamment formés à l'automatique. Ce n'est pas nouveau. On a connu ça avec la téléphonie. Quand la téléphonie est devenue de l'informatique, ce n'était pas évident que les téléphonistes des moyens généraux entrent dans une DSI et sachent travailler avec les informaticiens. Aujourd'hui, on n'en parle plus, ça marche très bien. On doit réussir la même chose. Je veux dire, quand un informaticien décommissionne un serveur, l'automaticien, il regarde avec des yeux ronds. Et quand l'automaticien dépose un serveur, l'informaticien, il regarde avec des yeux ronds. Donc c'est simplement un problème de vocabulaire. Mais c'est important, puisque le vocabulaire, c'est ce qui fait que les projets échouent et les gens ne se comprennent pas. Donc il faut effectivement faire cet effort-là. Maintenant, est-ce que c'est plus facile dans les nouveaux projets ? Pourquoi ce n'est pas plus facile ? Mais parce qu'il y a des vraies difficultés avec la réponse des gens qui ont des stands. Moi, j'ai vu des appels d'offres qui ont été écrits avec toutes les clauses de sécurité. Des systèmes entièrement nouveaux qui ont moins de 12 mois ont fait l'audit de sécurité. Et c'est catastrophique, comme si l'installation avait 20 ans. Alors que du fabricant de l'automate jusqu'à l'intégrateur, ils avaient tous des clauses de sécurité. Ça, c'est très décevant. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, le métier doit absolument avancer pour intégrer la sécurité dans les systèmes industriels. Alors, d'accord, mais ça, c'est très inquiétant. Comment on fait pour que ça ne se produise plus, ce genre de choses ? Gérard, peut-être ? Je voulais juste réagir sur les nouveaux projets. Je vois, effectivement, il y a une difficulté supplémentaire qui est dans les nouveaux projets. Bien souvent, on utilise de plus en plus les méthodes agiles. Et donc, il est difficile d'intégrer la sécurité dans les méthodes agiles. C'est-à-dire que nous avons effectivement un certain nombre de retours d'expérience pour homologuer les systèmes ou les certifier ou les évaluer. Mais la méthode agile pose une difficulté supplémentaire. François-Bervière. Je voulais rajouter que le fond du problème, c'est un problème de comportement humain et un problème de management d'exécutif. Pour un industriel en particulier, parce que c'est ici que le problème se pose, son problème, c'est de produire avec une efficacité opérationnelle gagnante. La convergence d'escalat, c'est un souci, puisque effectivement, on va le faire dans un cadre agile, parce qu'on ne va pas arrêter une production pour l'intégrer dans des systèmes de contrôle numérique. Et pour autant, on aurait dû faire un petit stop. Et le deuxième stop qu'on aurait dû faire, c'est que les équipements qu'on va ajouter, ces fameux add-ons technologiques, généralement connectés, font l'objet effectivement d'aucune réglementation lors de leur mise en service. Et cette réglementation aurait pu être nécessaire, parce qu'elle pourrait permettre d'éviter la détection de zéro-day une fois qu'ils sont en production et une fois qu'ils sont en place. Et eux génèrent un vrai risque à la personne, mettre en cause la sûreté des équipements dans les chaînes de production industrielles, et mettre en risque également le consommateur final une fois qu'il a produit chez lui, puisqu'on se retrouve avec un système, en fait, où la maison, aujourd'hui, domotique, ou même l'immeuble de la Société Générale qui s'est fait hacker avec 3 ampoules Philips connectées qui n'ont jamais été placées dans un faiseur, font qu'effectivement, il y a un vrai problème juste d'intelligence à la conception et à l'intégration des objets connectés aujourd'hui dans le monde industriel. Bertrand, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème ? Oui, il y a un vrai problème. Il faut de l'argent et des compétences. Déjà, en safety, on n'y arrive pas. On rajoute le problème de la sécurité par-dessus qui a un niveau de complexité autrement plus lourd. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas un seul et même problème, en réalité ? Oui et non, parce que le problème de la sécurité est bien plus vaste que celui de la pure safety. Il y a des tas de problèmes, comme on le disait, déjà, tous les systèmes qui sont mal faits, qui ne vont pas forcément tuer qui que ce soit, mais qui peuvent créer des dommages à l'entreprise. Donc, ce n'est pas tout à fait le même problème, mais en tout cas, ce que ça porte en commun, c'est une élévation de la complexité des problèmes à résoudre. Donc, il faut plus de matière grise, plus d'heures de temps passé sur les projets et ça, le marché a peut-être du mal à l'avaler. On a évoqué une des pistes de solution et je pense qu'autour de cette table, il y a un début, il y a ces premiers éléments. On a parlé de globaliser, de s'unir. Hervé Schauer a évoqué le côté IT et monde industriel. Dans les entreprises, il y a bien souvent ces deux compétences. Et c'est lorsqu'elles s'uniront qu'on arrivera à avancer vers une sécurité plus forte du monde industriel. Ça n'arrivera pas en silo. Et il faut que les deux mondes se parlent, ne se regardent pas en chien de faïence et ne disent pas que les systèmes sont clasonnés. Moi, je fais de la prod, toi, tu fais de l'IT. Et je ne veux pas que tu interviennes chez moi parce que ce que tu fais, ce n'est forcément pas bien. Il faut qu'ils commencent à se parler. Exactement. C'est ce qui manquait jusqu'à présent et qui est en train d'émerger. La norme qui est en train d'être rédigée pour faire le pont entre la safety et la security, ça a pris trois ans. Mais ce qui a fini par émerger, c'est qu'il fallait d'abord un cadre d'ingénierie global qui pilote l'ensemble. Ces choses-là n'existent pas aujourd'hui. Et ça impose de sortir de la prise en compte des problèmes avec une mentalité silo. Mais ça, ça veut dire qu'il va falloir mettre les structures d'ingénierie qui n'existent pas forcément aujourd'hui pour piloter ce genre de choses. Il faut le faire sur le terrain. Il faut aller sur le terrain et mettre les deux profils dans la même place. J'aimerais qu'on entende Stanislas de Mopeu qui veut prendre la parole depuis tout à l'heure. Peut-être un témoignage de ce qu'on a fait en termes d'ingénierie chez Thalès, justement parce qu'on était confrontés entre les personnes qui font l'avionique ou les sous-marins, voire les transports terrestres. Donc il y a une initiative qui a été prise au niveau du groupe. Effectivement, c'est un investissement. Donc investissement en groupe avec un projet auquel est associé toutes les directions techniques de chacune des grandes entités, ce qu'on appelle les GBU chez nous, avec un working group dédié à la définition d'un référentiel technique d'ingénierie en termes de building block, en termes d'analyse de risque, de règles de codage. Donc ça, ça fait partie maintenant du référentiel technique de l'ingénierie technique et du développement logiciel. Donc ça a le mérite d'exister. La suite, après, c'est l'exploitation. C'est-à-dire qu'on a mis en place un cursus de formation pour que les architectes et les développeurs puissent... Et ça prendra du temps. Donc on a... C'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui doivent passer dans ce cycle-là. Et en parallèle, toute une démarche autour de l'identification dans les profils métiers, donc on est plus sur la filière RH, de profils proches ou des profils purement cybersécurité, de façon justement à décloisonner et à partager un vocabulaire, des bonnes pratiques. Et ce qu'on appelle chez nous les design authority ont maintenant dans leur checklist des items cybersécurité justement pour s'assurer qu'un minimum de principes ont été respectés. Donc il y a un référentiel, c'est un investissement et ça prendra du temps. Alors ça prendra du temps, effectivement. Si on regarde des normes de sécurité, de safety, qui ont émergé dans les années 90 et qui ne sont pas encore complètement prises en compte par des gros engineering. Vous prenez des sites qui sont faits par Technip, par Foster Wheeler, ils ne sont pas conformes. On est plus de 20 ans après. Donc le temps que ça rentre dans les mœurs, ça peut être long. Et là où je suis un petit peu plus pessimiste, c'est que sur l'expérience de la safety, puisque là on a le recul, on a une trentaine d'années, on a des gros industriels qui nous disent maintenant écoutez, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Des gens, je vais vous citer des Exxon, des Chevron, d'autres, qui vous disent on n'y arrive pas. Il faut des choses extrêmement prescriptives. Le N954, la notice de montage IKEA, il nous faut ça. On n'a pas les ressources, on n'a pas les ingés du bon niveau. On n'a pas ça. Et donc, ils veulent infléchir la normalisation pour revenir sur toutes ces choses qui ont été faites pendant 30 ans. C'est impressionnant quand même. Si les gros n'y arrivent pas, imaginez les petits et les moyens. Alors, les petits et les moyens, c'est encore pire, mais ce n'est pas exactement la même problématique. Oui, sur le terrain, les petits, ils ont cette agilité. Parfois, les petits, ce n'est pas très élégant. Oui, aussi. Les entreprises de taille intermédiaire et celles que je connais bien et qu'on voit, elles ont parfois cette agilité. Et l'exemple que je citais de mettre dans la même pièce, le responsable IT, qui a déjà en plus une petite culture cybersécurité, qui est déjà un peu plus... Et l'industrie, nous, on le voit sur le terrain, ça fonctionne plutôt mieux. Stanislas, de Mopéou, je voudrais une précision. Lorsque vous avez entamé cette démarche, vous l'avez prise en interne, la démarche que vous venez de nous décrire, vous avez tout pris en charge en interne ou vous vous êtes fait aider ? Et si vous vous êtes fait aider, comment vous avez trouvé vos partenaires ? Alors, on a tout fait en interne parce qu'on est un des leaders européens à la cybersécurité. Donc, on avait quand même des ressources d'ingénierie, des expertises. Et le fait d'intervenir à la fois sur les transports ferroviaires, l'automotive, dans le monde satellitaire, donne aussi... Parce que tout ça, il ne faut pas oublier qu'à la fin, il y a un utilisateur dans un contexte donné. Donc, on est obligé aussi d'incarner toutes ces directives. Donc, ça ne peut pas être... Il faut ce référentiel. Mais après, il faut une proximité avec l'environnement qui est absolument indispensable. Sinon, de toute façon, ça ne marche pas. Juste un petit mot à propos de safety-security parce que, par exemple, dans l'avionique, on est confronté à ça. C'est aussi peut-être dans notre démarche, nous, experts sécurité, de se dire qu'on est au service de la safety et que, typiquement, la safety, la finalité n'est pas la sécurité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Elle doit contribuer, servir... Et dans certains cas, des règles de sécurité peuvent être contre-productives au regard de la safety. Sachant que la safety, elle est dans une approche déterministe alors que la sécurité sera toujours dans une approche qui est plus aléatoire au sens où l'accident se produira. Enfin, c'est la différence entre intentionnelle et accidentelle. Donc, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble. C'est évident. On a rencontré ça il y a des années avec les DSI dans le monde de l'IT, avec les directions métiers. Il va falloir que, de toute façon, il y ait un ordonnancement là-dedans, quand même, entre la safety et la sécurité. Absolument, nous sommes d'accord. Bertrand, vous avez cité des grandes compagnies pétrolières internationales en disant qu'ils n'avaient pas les moyens. J'espère que je prends la salle à témoin. Ce n'est pas crédible, ce que vous venez de dire. Des gens qui font des milliards et des milliards de bénéfices, ce n'est pas crédible. Or, aujourd'hui... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'y arrivent pas. C'est très différent. J'en connais qui arrivent très bien, qui ont su développer les compétences, qui ont su trouver les compétences. Donc, franchement, que les Américains viennent chercher les compétences en France, il n'y a aucun problème. C'est une volonté exécutive que de le faire ou de ne pas le faire. Exactement. Ce n'est pas quelque chose d'impossible aujourd'hui. La preuve, vous y êtes arrivé bout à l'aise. Il y a même des petits qui le font. Aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire sur les opérateurs d'importance vitale, il y a des tas de petits opérateurs d'importance vitale qui, finalement, avec leur agilité, mettent en place de la sécurité sur leur système industriel à partir de zéro comme personne. Jean Orpès, vous vouliez dire... Ça leur fait mal quand même. Simplement, effectivement, j'aurais tendance à dire qu'il faut rester modeste parce que, je l'ai dit, nous sommes face à la complexité grandissante et à une évolution de la menace. Donc, globalement, effectivement, il est possible de... Et les responsables de sécurité, l'avouent bien souvent, ils sont dépassés par la complexité des paramètres qui, aujourd'hui, les dépassent quelque peu. Donc, je crois que nous sommes d'accord sur l'idée de casser les silos. Et c'est vrai que ce que je peux constater, c'est que dans certaines PME ou OTI, ça devient plus facile parce que certains silos n'existent pas. Donc, le rapprochement entre sécurité physique, sécurité logique, métier, process, sûreté de fonctionnement commence à se faire sous l'impulsion d'une direction qui prend conscience du danger pour le business. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, de l'espionnage sur les grands systèmes d'information, etc. Donc, là, on rentre dans le contré par les PME. J'aimerais insister aussi sur l'importance de l'ingénierie. Vous l'avez cité. Je crois qu'une des solutions passe par l'ingénierie. Je crois qu'il leur revient, c'est un appel à l'ingénierie, en dépassant la problématique purement cyber et des intégrateurs ou systémiers de la cyber. Il revient aux sociétés d'ingénierie d'intégrer la sécurité dans les projets et de veiller à tracer des cahiers des charges. Et j'en appelle à ces ingénieries. Et le dernier point, parce que j'en aurai peut-être pas la parole, mais c'est l'idée de dire puisque pour l'instant, c'est impossible, rappelons-nous, il y a des grands sujets transverses qui ont traversé l'entreprise. La supply chain, je l'ai vécu avec mes années de carrière, 15 ans pour installer le supply chain manager. Il faudra peut-être une dizaine d'années pour installer ce qui sera le coordonnateur sécurité globale dans l'entreprise. Et en attendant, moi, j'invite à travailler les plans de continuité. On n'évitera pas les chocs par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc investissons dans les plans de continuité et la gestion des crises et ne nous alarmons pas quand un incident vient d'arriver. Il faudrait éduquer les médias à ne pas effectivement le faire 20 heures à chaque fois qu'une petite catastrophe éventuellement arrête. En quelques mots, je vais être un peu poil à gratter, mais oui, c'est complexe. Oui, il faut faire travailler les gens ensemble. Oui, ça prendra du temps. Mais attention, parce qu'avec ce type de raisonnement, on n'en arrive finalement à rien faire. Or, non, 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 mais il existe des outils disponibles que l'ANSI, la NSSI a regardés, a qualifiés. Il existe des compétences, il existe des talents. Donc on n'est pas face à quelque chose d'impossible. la sécurité, ça s'use que si on ne l'utilise pas. Donc les produits, ils sont là, ils sont peut-être incomplets. Il y a Centrio qui est là sur le salon. Donc il existe des solutions et maîtrisées, il faut les utiliser. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas donner... Nous sommes bien d'accord. Non, mais encore une fois, le propos est pas de dire... Je fais le parallèle avec la santé. L'hygiène, sécurité ou l'hygiène pour lutter contre les... Oui, bien sûr, les bonnes pratiques, l'hygiène, le rappeler et ça progresse. Mais réfléchissons en anticipant les pandémies. C'est tout ce que l'on veut dire. Oui, le facteur quand même risque dans toute cette histoire, c'est gouvernance, législateur, normes, tout ça, c'est super, mais il ne reste que l'application de la règle, de la norme, de la bonne pratique, de l'intelligence, du pragmatisme dans l'industrie en termes de cybersécurité et de sûreté humaine. C'est le bonhomme. Et si on n'investit pas sur le bonhomme d'une manière considérable pour lui signifier cette nouvelle culture qui doit s'implémenter dans l'ADN de l'entreprise pour qu'elle ne perde pas son modèle pour qu'elle ne perde pas son savoir-faire et sa valeur, eh bien, il est absolument fondamental et aujourd'hui, il est quasiment à valeur nulle. Nous, on réussit nos missions parce qu'on nous donne les moyens d'investir sur les hommes. Généralement, la technologie, elle est là. Le process, plus ou moins, on l'adapte. On le corrobore avec un environnement réel qui est vraiment en place et on le colle avec des hommes qui sont capables de l'intégrer et de le comprendre. Si vous balancez des normes demain à un ouvrier simplement parce qu'il a un badge connecté sur un terrain, il ne va rien habiter à ce qu'on va lui donner et forcément, ça ne va pas marcher et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. C'est ce qui peut se passer chez Technip dans la plupart des cas aussi. Donc, le bonhomme, c'est lui la clé. Je vais vous remercier tous. Quelqu'un veut dire un mot de conclusion ? Hervé Schauer, j'aimerais que vous rappeliez le document que chacun peut télécharger gratuitement sur le site du Clusif et dans lequel il peut trouver des informations de première main pour son secteur d'activité. Oui, donc sur w3.clusif.fr, vous avez un document. Alors, le titre doit être, j'ai oublié, Taxonomie des documents autour de la sécurité des systèmes industriels. Il y a deux parties. Il y a une première partie introductive et une partie où il y a des fiches par document. Donc, il y a tout un tas de documents qu'on a sélectionnés que plusieurs personnes ont lus et on a fait une fiche synthétique par document. Et là, vous voyez tout de suite les documents qui sont les plus utiles à lire pour vous. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier de votre participation. Merci. Un ségros merci à le public. Merci. Merci à suivi ce débat. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.